Face à face entre les deux équipes, Saint-Brieuc 6e, Bastia 2e, des dynamiques positives évidemment pour les deux clubs, Saint-Brieuc qui reste sur quatre matchs sans défaite et deux victoires sur les trois dernières rencontres. Un remarquable but, dans un angle complètement fermé, le corner donc de Saïd, avec cette tête de Hugo Boudin dans la surface qui permet à Saint-Brieuc de se procurer la première opportunité de cette rencontre. Bastia qui est très performant dans le domaine aérien, pour l'instant laisse un petit peu de danger. Troisième corner de la droite pour Saïd encore, Boudin décidément, et bien c'est bis repetita avec la même action que tout à l'heure finalement, un ballon facilement capté par Thomas Vincenzini. Allez continue sa course, il s'empare du ballon, et il y a Dubon au deuxième poteau, il y a Devon Romil qui va frapper, la frappe de Romil ! Et l'ouverture du score pour le stade Briochin ! On joue la trentième minute de jeu, le déboulé d'Amadale pour Devon Romil ! Coaching gagnant pour Maxime Gornano, avec l'ouverture du score Briochin, 1-0 pour Saint-Brieuc. Le 1-2 avec la vigne, attention c'est carton rouge ! Nakibou Aboubakari qui avait pris un carton tout à l'heure, deuxième faute du milieu comorien, et c'est le deuxième jaune, le rouge donc l'expulsion de Nakibou Aboubakari. La réponse donc est oui, vous l'avez peut-être entendu, attention à ce ballon, pour le Sporting Club de Bastia qui égalise ! Égalisation bastiaise à Mathieu ! À l'entrée du temps additionnel, un partout entre le stade Briochin et le Sébastia. Et on en restera là, c'est la mi-temps, ici à Fredaubert, sur ce score de 1 but partout. Ce n'est jamais facile de jouer également en supériorité numérique, attention ici ! Avec Kevin Chour devant la surface ! La possibilité pour Sal Lamonge, en toute fin de match, d'apporter un deuxième but à son équipe. Le Cardinal, nouveau ballon dans la surface, attention ! Avec Kevin Chour, Kevin Chour et l'excellente sortie de Maxime Pâthier. Il obtient même le 6 mètres, très bonne fermeture d'angle de Maxime Pâthier. Et on s'arrêtera là ! C'est terminé sur la pelouse du stade Fredaubert, avec ce match nul ! Un but partout entre le stade Briochin et le Sporting Club de Bastia. C'est dommage justement de faire ce match-là à 10 contre 11, parce qu'on avait décidé d'être bien équilibrés en début de match, et on savait qu'on allait avoir des opportunités en contre. Parce qu'on ne va pas se cacher, c'est une grosse équipe du championnat, on voit encore les changements qu'ils peuvent faire à la fin de match. C'est une équipe qui mérite d'aller en Ligue 2. Et pour le foot français, ce sera top. Mais nous, on avait décidé, on a mis un plan de jeu en place, d'être vraiment patient et de pouvoir les contrer comme on l'a pu le faire sur le but. Et c'est vrai que ce rouge nous a un petit peu contrariés par rapport à ce qu'on a bossé. Donc après, on a subi. Et à la fin de match, je pense qu'on n'est peut-être pas loin de réaliser même le petit coup, si on arrive à toucher ce ballon, mais voilà, on se satisfait de ce match nul. Maintenant, il faut le bonifier la semaine prochaine à Boulogne. Moi, je pense que c'est sévère. Un autre carton jaune à 80 mètres de notre but, je pense qu'avec un peu de... On est à la 30e, je pense qu'il y a moyen quand même de faire autre chose que de mettre tout de suite un jaune. Parce que je pense que l'heure 10, dans ces cas-là, il prend un rouge aussi avant en acquis. Donc voilà, il y a faute, ça c'est clair. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut être un petit peu pédagogue et ne pas sortir tout de suite des jaunes, prendre le temps. Non, non, ils n'ont pas d'occasion franche, à part une à la fin, où c'est un peu bizarre quand Max il sort. Mais voilà, on savait, et puis depuis un petit moment, on est quand même très solide défensivement et on propose de bonnes choses. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu mitigé, parce qu'on a cette frustration de ne pas avoir fait ce match à 11 contre 11 pour vraiment prétendre. Et on avait un cœur de prendre les trois points, parce qu'au début de match, on avait l'ambition d'être sur le podium à la fin de cette journée, d'aller chercher la troisième place. Même si c'était passé en face, on n'était pas timide, on va dire. Donc maintenant, c'est vrai que c'est un peu frustrant, surtout de ne pas avoir fait ce match à 11 contre 11. Voilà, c'est encourageant pour les cinq derniers matchs qui nous restent aussi, parce que voilà, le but du jeu, on ne va pas se le cacher, arrivé maintenant, on a l'opportunité d'aller chercher cette troisième place, assurer le maintien, il doit rester une victoire pour assurer le maintien, c'est aussi la priorité du club. Mais voilà, si on montre cette solidarité, on va récupérer encore d'autres blessés qui n'étaient pas là aujourd'hui. On voit l'effectif, même, ça a tourné quand même pas mal sur les quatre, cinq derniers matchs, et on montre une belle prestation à chaque fois. Donc c'est encourageant pour aussi la suite, pour envisager aussi l'année prochaine, parce que ce groupe-là découvrait pour la plupart le championnat de national en début de saison. Et voilà, je pense que au fur et à mesure, on a tous progressé. Et aujourd'hui, face à peut-être la plus grosse équipe du championnat, on fait mieux rivaliser. Après, afficher clairement, comme je l'ai dit, c'est avant tout le maintien. Mais voilà, arriver à cinq journées de la fin, on est là. Je pense que si en début de saison, on avait dit à cinq journées de la fin qu'on était aux portes de la troisième place, on aurait signé tout de suite. Donc voilà, on est ambitieux, mais par contre, on sait d'où on vient. Voilà, on sait qu'on arrive de N2. Donc non, non, voilà, c'est de continuer à travailler. Si on monte, comme je disais, le même état d'esprit, en étant encore plus efficace et encore un petit peu plus juste dans ce qu'on fait offensivement, je pense qu'il y a moyen de faire une bonne fin de saison et avoir cinq matchs vraiment intéressants à jouer. Un sentiment mitigé parce que la physionomie du match fait qu'on a les opportunités. En deuxième mi-temps, on a deux grosses occasions pour passer devant. Après, il faut prendre du recul et se dire qu'on aurait signé pour faire une semaine à quatre points avec deux matchs très compliqués à l'extérieur. Donc on va s'en contenter, on continue à avancer. Ça, c'est une bonne chose. On a su revenir au score, mais on n'a pas pu passer devant. Tout simplement, après, continuons à prendre des points et on aura une bonne nouvelle bientôt. Mais on a eu des opportunités pour passer devant, même s'ils étaient bien en bloc. Après, on savait que c'était une équipe compliquée. Ils ne sont pas à cette place par hasard. Il ne faut pas oublier qu'ils ont gagné au Red Star et que nos concurrents directs n'ont pas été capables de venir prendre plus d'un point ici. Donc voilà, on repart à demi satisfait. On veut toujours plus parce qu'on aurait aimé prendre deux points de plus ce soir. Mais bon, on va s'en contenter. Parce que dans les intentions de départ, on avait vraiment envie de battre cette équipe de Bastia. Et donc on s'était préparé pour ça. Et c'est vrai que le fait d'être réduit à 10, ça modifie le rapport sur le match, le rapport sur l'équilibre entre les deux équipes. Et derrière, ça ne nous permet pas de faire le match qu'on avait envie de faire. Donc c'est simplement là, la frustration. Parce qu'après, ce qu'ils réalisent à 11 contre 10, c'est fort. Parce qu'il ne faut pas oublier que, je crois que Bastia, c'est 45 buts marqués. Donc Chourde, Assylva, Robic, c'est plus de 5 buts par jour, je crois. Donc ce qu'ils ont réalisé, ils vont en prendre conscience sur le moment de main. C'est fort. On sait qu'on peut s'appuyer sur des individualités. Et puis là, c'est vrai que même les joueurs offensifs ont compris que l'équilibre de l'équipe passait par leur activité. Sur cet aspect-là du jeu. Et c'était très cohérent. Mais on aurait aimé, justement, plus attaquer. Et pour ça, il fallait une égalité numérique. On a eu les possibilités. C'est vrai que Bastia, étonnamment, a allongé le jeu. Donc on s'est retrouvé avec des situations. Mais ça n'a pas duré. Ils ont rectifié assez rapidement. Donc c'est aussi les aptitudes de ces équipes de ce niveau-là. Et voilà, on a peut-être eu une fenêtre, effectivement, à ce moment-là. Et après, il fallait surtout défendre et préserver ce point. C'est vrai que ce groupe-là évolue depuis le début de saison. On a monté de National 2 au terme d'un championnat qui ne va pas, justement, jusqu'à la fin. Donc avec des interrogations. Et puis il y a l'adaptation qui se fait. Le renfort de quelques joueurs. Et on arrive aujourd'hui à trouver une homogénéité. On a le sentiment d'avoir plus de maîtrise sur le match. Alors là, aujourd'hui, ça s'est surtout vu sur les aspects défensifs. Mais on est capable, cette équipe-là, elle est capable de jouer, d'avoir aussi la maîtrise. Mais le groupe progresse, oui, effectivement. On a l'avantage ici d'avoir affaire à un groupe de compétiteurs. Si vous voyez les jeux d'entraînement, les mecs, ils s'arrachent tout le temps. Ils veulent tout gagner tout le temps. Donc là, on est dans une phase où physiquement, on n'a pas de pépins, hormis Mamelle qui sort du groupe parce qu'il a un problème au genou. On n'a pas de pépins sur le plan musculaire. On termine bien les matchs. Parce que si on résiste aujourd'hui, c'est aussi simple. C'est que sur le plan athlétique, l'équipe, elle est là où elle doit être. Et voilà, il y a les jambes, il y a la tête. Les joueurs, légitimement, se disent pourquoi pas. Déjà, consolider notre place dans les cinq. Et puis après, on verra. Ce sera cinq, quatre, trois. Ça, c'est les matchs qui le détermineront. À Bastia, déjà, on leur avait posé des problèmes à l'aller. À Queville, on leur avait posé des problèmes à l'aller. On perd sur deux situations. Face à ces équipes-là, on démontre qu'on est capable d'afficher une certaine maîtrise. Et j'aurais aimé, moi, sur le match d'aujourd'hui, qu'on puisse rivaliser avant ce qu'on trose plus longtemps. Vraiment. Vraiment. Dans la continuité de ce qui avait été fait au Red Star. Maintenant, il va falloir maintenir ça face à des adversaires moins bien classés. Ou classés avec nous. Et là, on pourra, au terme de ces matchs-là, se dire clairement, oui, on a connu une progression sur cette saison qui était très, très intéressante. pour les perspectives peut-être futures.